Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau Reading Vlog qui sera spécial Readathon vu qu'aujourd'hui nous sommes lundi 10 août et que c'est le début du Summer Readathon. Si vous ne connaissez pas, j'ai décidé de créer un nouveau challenge qui ressemble très fortement au Reading Rush parce que j'avais envie d'un petit challenge durant le mois d'août et du coup j'avais fait une vidéo présentation avec les différentes catégories et ma pile à lire donc je vais vous représenter vite fait ma palle pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo. C'est un challenge qui va du coup se dérouler tout le long de la semaine et qui du coup possède cette catégorie. Si ce qui concerne des romans et la septième c'est uniquement d'essayer de se lancer un challenge pour lire 1500 pages durant la semaine. J'ai du coup prévu 4 romans pour ce challenge et j'espère vraiment réussir à les lire. Du coup je vous remonte rapidement ma palle. J'ai prévu de lire Partial de Dan West qui est un roman de dystopie et young adult. Ensuite j'ai prévu de lire Midnight Sun de Trish Cook qui est un roman en VO qui est un contemporain ou une romance je ne sais plus vu qu'il y a une catégorie où on doit lire un roman qui n'est pas dans notre langue maternelle. Du coup j'ai choisi celui-là, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et je me suis dit qu'un petit roman comme ça qui est écrit extrêmement gros voilà ça peut le faire, j'espère avoir le temps de le lire également. Ensuite avant que j'oublie il faut également lire un livre graphique. J'ai décidé de lire le tome 11 de la saga The Promised Neverland que moi du coup j'ai comme les autres tomes en format numérique. Donc je mettrai la petite photo ici. Je suis arrivée là dans cette saga et franchement si j'aime bien j'aimerais bien lire le tome 11 et 12 pour avancer un petit peu parce que ça fait un petit moment que je l'ai mis sur pause. Ensuite j'ai également sorti Le Meilleur des Mondes de Aldo Huxley qui est un classique de la science-fiction que j'ai très envie de découvrir également. Il est assez court mais c'est écrit quand même assez petit à l'intérieur donc j'espère que je vais avoir le temps de le découvrir. Et le dernier roman que je vais lire c'est le premier tome de la trilogie Spin de Robert Charles Wilson qui est du coup de la science-fiction et je vais débuter avec celui-là. J'ai mis mon petit marque-page, j'ai séparé la partie que je dois lire donc qui est celle-là. Le premier tome fait 492 pages donc j'espère qu'il va bien se lire, il va se dire assez vite. Je vous en reparlerai de toute façon très bientôt parce que j'avais très envie de commencer Spin. Donc je débute avec celui-là et je suis hyper contente parce que depuis que Michaela l'a présenté du coup dans son reading vlog, j'ai très très envie de le lire. Donc c'est parti, j'avais déjà très envie de le lire la semaine dernière. Je me suis un petit peu... Je me suis dit non, je l'avais mis dans ma pile à lire pour cette semaine donc j'ai attendu. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'heure, c'est l'heure de débuter ce roman. Alors avant de couper ce petit point pour vous laisser regarder la suite du vlog, je voulais également prévenir les personnes qui m'ont demandé si j'avais une boîte postale. Alors non, je n'ai pas de boîte postale parce que je ne me suis jamais renseignée pour en ouvrir une. En fait vous avez été plusieurs à me demander si j'avais une boîte postale pour m'envoyer une carte pour mon anniversaire et je vous en remercie vraiment beaucoup. Déjà que vous avez... Vous vous souvenez que mon anniversaire va bientôt arriver. Donc vraiment merci à vous, mais c'est vrai que je n'ai pas de boîte postale pour l'instant. Je ne me suis jamais renseignée pour comment ça fonctionnait et qu'est-ce qu'il fallait faire pour en ouvrir une. Donc je suis désolée pour l'instant, c'est vrai que je ne me vois pas donner mon adresse en fait. Donc voilà, je ne peux pas forcément vous donner mon adresse. Même si vous êtes beaucoup à être bienveillants, etc. Il y a quand même une partie des personnes qui... Vous ne les voyez pas forcément parce que je supprime les commentaires très vite quand ce sont des commentaires désobligeants et toxiques. Donc voilà, vous ne les voyez pas forcément. Mais il y a une partie de personnes quand même sur YouTube qui sont toxiques de base. Donc je n'ai pas forcément envie que mon adresse soit dévoilée à ce genre de personnes. Donc voilà, mais je pense que je vais essayer de me renseigner pour ouvrir une petite boîte postale. Rien que pour échanger avec vous, ce serait plutôt cool. Donc ouais, je vais me renseigner par rapport à ça. Et donc voilà, je suis désolée pour l'instant, ce n'est pas possible de m'envoyer de carte ou quoi que ce soit. Parce que j'en ai pas disponible. Et du coup, vu que je n'ai pas envie de dévoiler mon adresse, voilà. Je vous retrouve le jeudi matin. On est à peu près à 10h du matin, je crois. Alors je vous retrouve parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. J'ai terminé Le Meilleur des Mondes. Alors je ne vous l'avais pas présenté lundi, je crois, lundi. Parce que j'ai commencé Spin, en fait, comme premier roman. Et en fait, je voulais avoir un autre livre un peu plus court qui pouvait se glisser dans mon sac. Parce que l'intégrale de Spin, on va dire que ce n'est pas forcément le plus petit livre qui existe. Donc j'ai choisi de lire celui-là en alternance avec Spin. Donc c'est Le Meilleur des Mondes de Aldou Huxley. Donc qui est publié chez Pocket, qui est un classique du genre de la SF. Et alors, j'ai envie de lire un peu tous les grands oeuvres comme ça de science-fiction. Pour me faire mon propre avis et pour voir quel auteur j'apprécie, quel auteur j'ai envie de plus découvrir. Et un petit peu les piliers de la SF. Vu qu'après, il y a pas mal d'oeuvres qui découlent de certaines oeuvres. Et du coup, j'ai envie de savoir un petit peu les oeuvres qui sont à l'origine de ça. Et malheureusement, par rapport à la semaine dernière où j'ai lu du coup le premier tome du cycle des robots, j'ai pas trop apprécié celui-là. Je suis pas rentrée dans l'histoire en fait. Je suis restée complètement à l'écart. Là en fait, on est dans un monde futuriste, c'est de la SF, où les enfants ne naissent plus naturellement. Quasiment tous les enfants naissent in vitro. Et on est dans une société où en fait les gens ont essayé de changer un petit peu les êtres humains. pour éviter plein de problèmes. Et en fait, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'enlever quasiment tous les émotions qui sont à l'origine de ces problèmes. Donc vous avez des hommes et des femmes qui ne ressentent quasiment plus rien. Ils n'ont plus d'émotions. Les enfants qui naissent in vitro, c'est pareil. Et du coup, voilà. On est dans un monde un petit peu comme ça. Et il y a de bonnes idées dans le roman. Il y a vraiment de bonnes idées avec le clonage, avec plein de choses. Je suis contente de l'avoir lu quand même. Parce que c'est un petit classique. Je suis contente d'avoir ça dans mon petit répertoire de SF. Mais je n'ai pas trop aimé l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé que c'était une écriture hyper froide. Je ne suis pas rentrée dedans à cause de ça. En plus, il y a pas mal de passages qui sont très scientifiques pour pas grand chose. Il n'y a pas forcément d'explication. On balance juste des termes scientifiques. Juste histoire de balancer les termes scientifiques. Et au bout d'un moment, ça me saoule en fait, ce genre de choses. Donc ouais, je ne trouve pas que c'est forcément un livre à avoir lu une fois dans sa vie. Clairement, je l'ai lu. Je suis contente de l'avoir lu. Mais en soi, est-ce que dans 5-10 ans, je vais encore beaucoup me souvenir de ce livre-là ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres classiques de SF qui sont beaucoup mieux pour moi, je dis bien sûr. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup aimé ce livre. Mais je ne sais pas. Moi, je suis restée complètement à l'écart à cause de l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé ça hyper mécanique en fait comme écriture. Et je ne suis pas rentrée dans l'histoire plus que ça. Donc voilà, petite déception. Je suis quand même contente de l'avoir sortie de ma palle. Je suis contente de l'avoir lu. Parce que j'ai envie de lire pas mal de classiques du genre. Il y a encore... J'aimerais bien lire également du Barjavel. Il y a aussi du George Orwell que j'aimerais bien lire. Pour essayer un petit peu de tâtonner tous les grands classiques de la SF. Ensuite, j'ai également lu le 11e tome de The Promised Neverland. Donc qui était le graphique que je voulais lire la semaine pour le challenge. Encore une fois, ça a été une très bonne lecture. De toute façon, je ne suis quasiment jamais déçue par un tome de cette saga. Il y a des tomes qui sont plus entraînants. Il y a plus d'action que d'autres. Mais en soi, c'est toujours de très très bonnes lectures à chaque fois. Donc voilà, j'ai enfin lu le 11e tome. Et j'aimerais bien me lire le 12e tome avant la fin de cette semaine. Parce que j'ai mis un peu trop longtemps entre le 10 et le 11. Et du coup, je ne savais plus trop où j'en étais arrivée. Donc ça va, il y a quelques petits rappels à chaque fois au début. Et on se remet vite dans le bain. Mais ça a été vraiment une très bonne lecture. Et vraiment, c'est une... Alors, je pense que ce n'est pas une très longue saga. Donc je pense que ça va être moins de 20 tomes, il me semble, en VO. Je crois qu'elle est déjà terminée. Donc je suis très contente que ce soit une saga qui ne soit pas gigantesque et qui soit aussi cool que ça. C'est hyper immersif. À chaque fois que vous commencez un tome de The Promised Neverland, vous avez envie de continuer, de savoir ce qui va se passer. Parce que c'est hyper haletant. Et il y a plein de petits retournements de situation comme ça au fur et à mesure. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est un des mangas que j'apprécie le plus là en ce moment. Et de toute façon, je n'ai que celui-là en cours en série de mangas. Donc voilà, je m'y tiens. J'essaye d'avancer au fur et à mesure. Je crois que je ne suis pas très loin par rapport à la parution française. Donc je suis plutôt pas mal. Alors ensuite, comme je vous le disais, lundi, j'ai commencé le premier tome de la saga Spin. Donc j'ai lu... Là, je suis arrivée à la page 245 et il fait 492 pages. Donc je suis à peu près à la moitié. Donc voilà, je suis contente quand même de mon avancée. Même si j'ai l'impression que je ne lis pas forcément très vite à chaque fois. Mais j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Ça se lit très très bien. Alors comparé au meilleur des mondes de Aldo Huxley, je trouve que l'écriture est très fluide. Et ça se lit très bien. J'ai réussi hyper facilement à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage sauf le personnage principal. Alors je vais vous faire un petit résumé rapide pour vous expliquer. On est à peu près à notre époque. Je ne sais plus à quelle époque c'est de base. Enfin bref, je ne sais plus. Vous avez deux temporalités. De toute façon, une où nos personnages vivent leur présent. Et une où le personnage principal raconte ce qui s'est passé dans le passé. Donc en fait, il y a eu un événement. Un soir, vous avez nos trois personnages qui sont amis d'enfance. Puisqu'on va suivre Diane et Jason qui sont deux frères et sœurs qui sont issus d'une famille assez riche. Ils ont une très très grande maison. Et en fait, on va suivre également Tyler. C'est ça, Tyler ? Je crois. Je n'ai tellement pas d'affection pour ce personnage que je n'arrive pas à retenir son prénom. Mais je crois que c'est Tyler. Qui est du coup le troisième personnage principal de ce roman. Et en fait, lui, il connaît Diane et Jason depuis quasiment toute sa vie. Puisque sa maman a perdu son mari quand il était très très jeune. Et du coup, sa maman va être une sorte de femme de chambre, femme de maison. Pour du coup, la grande maison où habitent Diane et Jason. Et donc, voilà, ils se connaissent depuis très très longtemps. Ils vont passer une soirée dehors. Parce que les parents de Diane et Jason vont avoir une grande soirée avec des gens un petit peu pompeux. Donc eux, ils vont essayer de rester dehors, améliorer les étoiles et être bien tranquilles. Sauf que cette nuit-là, il va y avoir un grand phénomène qu'on va appeler le spin bien plus tard dans leur époque. En fait, ce phénomène se déroule du coup en pleine nuit. Donc normalement, vous êtes censé avoir le ciel étoilé, la lune, tout. Et en fait, toutes les étoiles vont disparaître d'un seul coup. Ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé. Il va y avoir beaucoup de recherches par rapport à ça. On va en apprendre plus au fur et à mesure. Vous avez du coup une partie là dans le passé où du coup Tyler va nous raconter ce qu'il a vécu au fur et à mesure. Avec les gens, avec toute la population de la planète Terre qui va spéculer sur telle ou telle chose par rapport à l'extinction de toutes les étoiles. Vous avez également plein d'autres événements, mais je pense que ce sera un petit peu trop de vous spoiler si je vous en dis davantage. Mais vous avez une deuxième temporalité du coup où on retrouve Tyler et Diane qui, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils sont dans un pays asiatique il me semble. Ils fuient quelque chose. On ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend absolument rien. Là je suis arrivée à la moitié du roman et je commence à avoir des petites idées sur ce qui est en train de se dérouler pour la partie présent. Mais franchement c'est super intéressant. Il y a plein de bonnes idées dans le roman. Je trouve que l'écriture de l'auteur est hyper fluide, hyper accessible au niveau science-fiction. On a des termes un peu scientifiques, on a des passages où c'est un petit peu plus poussé que d'autres. Mais franchement c'est hyper accessible et le seul gros problème que j'ai avec ce roman, c'est qu'on a trois personnages principaux. On a du coup les deux frères et sœurs et Tyler et je ne ressens aucune, mais aucune affection pour Tyler. Je suis complètement, je ne sais pas, je lis ce qu'il dit et en fait c'est le personnage le plus important de l'histoire. Après vous avez les deux autres qui sont très importants mais on suit vraiment les pensées de Tyler. et j'ai l'impression d'être dans la tête d'un robot tellement c'est tac tac tac, il n'a pas d'émotion, il ne transporte pas d'émotion. Je ne sais pas, je suis complètement restée à côté par rapport à ce personnage, je n'arrive pas du tout à l'apprécier. Il ne sait même pas qu'il est antipathique, enfin si un petit peu quand même, mais l'auteur ne lui a rien donné comme émotion. Il n'a pas forcément un caractère très poussé. Et en fait c'est, je ne sais pas, si c'est quelqu'un là, il n'a pas d'émotion, il ne transmet rien du tout. Donc c'est très bizarre parce que je ne ressens pas la même chose avec Diane et Jason. Donc c'est vraiment juste le personnage de Tyler avec lequel j'ai un gros problème par rapport à ça. Du coup je ne m'attache pas du tout à lui et quand il y a des passages et qu'il le touche, je suis là, je suis bon ouais, voilà. Voilà, je m'en fiche un petit peu de ce qui lui arrive au final parce que, alors oui c'est cool de suivre l'avancée de l'histoire par rapport à son point de vue. Parce que du coup il a un point de vue un petit peu externe mais en même temps on sait pas mal de choses grâce à lui. Mais en même temps je trouve qu'il n'apporte rien dans le roman. C'est vraiment très bizarre, c'est très rare que ça m'arrive avec, de ressentir ça avec un personnage d'un roman. Mais là, voilà. Après franchement ça ne me bloque pas non plus dans ma lecture, j'arrive bien à avancer, c'est pas quelque chose où à chaque fois on est... De toute façon on est quasiment toujours dans la tête de Tyler donc voilà. Mais à chaque fois que je vais commencer à ouvrir le bouquin, je vais pas me dire oh putain je retourne avec ce personnage. Non, c'est pas ça, je me suis adaptée à ce personnage, à ne rien ressentir par rapport à lui. Donc voilà, mais le roman en général apporte vraiment plein de questionnements pour plein de choses et je trouve ça super cool. Donc mon objectif c'est de terminer le premier tome la cette semaine parce que j'aime vraiment bien, ça suit bien. Et là du coup on est jeudi et je me dis il reste encore 4 jours avant la fin du challenge donc il y a moyen que je termine ce roman. Alors j'ai commencé également un autre roman qui n'était bien sûr pas prévu dans ma pile à lire pour le challenge mais qui pourrait rentrer dans une catégorie au moins. En fait je sais pas, la semaine où je ne mets pas de livre de fantaisie à lire dans ma balle, j'ai très envie de fantaisie. Donc j'ai décidé d'écouter mes envies pour pas avoir de panne de lecture ou pour pas être frustrée. Et du coup j'ai regardé dans ma pile à lire de l'été parce que j'essaie vraiment de la faire descendre. D'ailleurs tout à l'heure je vous montrerai un petit peu où j'en suis. Mais j'ai commencé du coup la première partie du deuxième tome de la saga chronique du tueur de roi. Donc c'est la peur du sage de Patrick Roussus. Et voilà j'avais très envie de retourner dans l'univers. J'avais un petit peu peur de commencer ce deuxième tome mais je me suis dit c'est l'heure, c'est l'heure. J'ai très envie de commencer donc je l'ai commencé. C'est quand même un gros bébé de 570 pages à peu près. Et j'en ai lu 104 déjà. Donc je suis très contente parce que ça se lit toujours bien. J'adore l'écriture de l'auteur. C'est vraiment le truc que j'adore le plus dans cette saga, c'est l'écriture de l'auteur. Donc voilà pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose parce qu'on remet un petit peu le pied dans l'univers. On avance tout doucement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent cette première partie parce qu'elle est très longue. Donc voilà je me dis je veux avancer tranquillement. Si je termine pas cette semaine y'a pas de soucis. Surtout que j'ai très envie de terminer Spin et au moins commencer Partial de Dan West. Parce que c'est vraiment un livre que j'ai très envie de commencer aussi. Mais je sais pas j'avais envie de fantasy et j'avais pas envie de me frustrer. Du coup bah j'ai commencé celui-là et je suis très contente de rentrer dans l'univers. Du coup voilà le restant de ma plénière de l'été. Donc là il y a la deuxième partie du Tueur de Roi. Donc normalement je vais enchaîner avec la deuxième partie une fois avoir terminé la première. Du coup y'a Partial que je dois lire normalement cette semaine. Et après du coup il va m'en rester quatre. Franchement les deux que j'espère vraiment et je vais tout faire pour les lire là ce mois-ci c'est Rebecca et La Voix des Ombres au moins. Et après je verrai si j'attends de lire les deux autres parce qu'ils me font très envie également. Mais je suis plutôt contente parce que j'avais fait une grosse pile à lire de l'été. J'ai lu d'autres livres également entre deux. Et là du coup c'est ce qu'il me reste. Et je suis plutôt contente d'avoir respecté quand même pas mal ma pile à lire. Et je me dis que là on est jeudi 12, 13, je ne sais plus. Je crois 13 août. Et du coup il me reste quand même une grosse quinzaine pour terminer cette petite pâle. Enfin grande pâle parce que c'est quand même que des gros bébés là qui restent. Mais voilà je suis plutôt contente. Et j'espère vraiment que les derniers livres de cette pâle je vais réussir à les lire de un. Et que du coup je vais les apprécier. On est samedi en milieu d'après-midi. Et je viens vous faire un dernier point pour ce vlog. Je vous ai laissé jeudi matin. Je vous disais un petit peu mon avancée sur les lectures pour le challenge. Et bien malheureusement là où j'habite on était encore en canicule. Et on n'avait pas eu de pluie depuis très longtemps. Et on a eu un gros orage jeudi soir. Et malheureusement là où j'habite ça a été vraiment une mini tempête. Et on a eu un gros dégât des eaux en fait dans la maison. Et du coup autant vous dire que ça a été très compliqué. On a passé une soirée de jeudi à vendredi très compliquée. Et du coup depuis ce temps là en fait on a tout renettoyé. On a fait plein de choses pour la maison. Et du coup autant vous dire que j'ai pas pu faire grand chose d'autre que ça. Donc je commence seulement à déstresser. A essayer de voir les choses du bon côté. En nous disant qu'on n'a pas eu de dégâts irréparables non plus dans la maison. Mais ça a été vraiment très stressant là avec les orages qu'on a eus. Et avec la quantité d'eau qui s'est abattue. Et abattue surtout proche de là où j'habite. Donc voilà ça a été très compliqué. Donc je reviens pour vous faire un dernier point. Et j'ai pas forcément avancé beaucoup. Du coup par rapport à jeudi j'ai toujours les deux mêmes lectures en cours. Là il me reste 90 pages de spin à lire. Après j'ai encore jusqu'à demain soir. Et je pense que je vais au moins terminer spin pour le challenge. Mais je pense que ce sera le dernier livre que je vais lire pour cette semaine. Donc j'aurai lu Spin, le meilleur des mondes. Et du coup le tome 11 de The Promised Neverland. Et c'est tout. Mais malheureusement j'ai pas pu faire mieux. Clairement là il y a des choses beaucoup plus importantes qui se sont passées. Donc voilà. Pour l'instant j'aime toujours autant ma lecture par rapport à ce que je vous ai dit jeudi. Il y a rien qui change. J'ai toujours un peu de mal avec le personnage principal. Mais je vous avais dit que dans cet univers du coup on allait avoir les étoiles qui allaient disparaître comme ça durant une nuit. Et en fait on va avoir une sorte de barrière qui va se former tout autour de la planète Terre. On ne sait pas du tout ce que c'est, qui a mis ça là, qu'est-ce que ça engendre comme conséquence pour la Terre, pour les personnes qui habitent sur la Terre. Et vous allez avoir pas mal de spéculations par rapport à ça également. C'est vraiment une histoire qui est super cool. Il y a plein de choses hyper intelligentes qui sont amenées. Plein de possibilités qui sont dises par l'auteur qui laissent vraiment à réfléchir. Vous allez parler de terraformations. On va parler également d'autres espèces, également de l'univers. Et franchement c'est super cool. Je vais vraiment essayer de le terminer pour demain. Il ne reste que 90 pages. Je vais enfin pouvoir me poser pour lire, pour penser à autre chose. Du coup ce soir et demain. Demain j'avais une soirée pour mon anniversaire qui se déroule mercredi. On avait prévu de faire une soirée demain avec des amis pour fêter ça. Mais au final on reporte ça à la semaine prochaine parce que là clairement on ne peut pas. Donc voilà. Du coup je suis vraiment très contente là d'avoir découvert Spin grâce au challenge. Et du coup grâce à Michaela qui m'a un petit peu forcée à l'acheter, pas forcée, qui m'a convaincue pour acheter le roman là alors qu'il était dans ma chaise depuis très longtemps. Donc je suis très contente et je pense que j'essaierai de lire le tome 2 et 3 avant la fin d'année. Mais j'espère vraiment parce que de toute façon là les tomes 2 et 3 sont vraiment plus courts par rapport au tome 1. Après j'ai vu un petit peu les amis Michaela qui disaient que c'était un peu moins bien que le premier tome. Donc on verra. De toute façon je pense que je vais les lire et je pense que je découvrirai d'autres titres de cet auteur. Parce que franchement j'aime beaucoup son style d'écriture. Et du coup je dis, je vous disais également que j'avais commencé la première partie de La peur du sage qui est donc le deuxième tome de la saga. Et je dois avouer que j'aime bien même si c'est très lent pour l'instant. C'est très lent à se remettre en place. On reprend tranquillement là où on s'est arrêté. Et là pour l'instant j'en suis page 162. Donc j'ai vu une soixantaine de pages je crois depuis jeudi. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je vous en reparlerai dans le prochain reading vlog parce que je pense que je le terminerai la semaine prochaine. Mais j'aime vraiment bien et je suis très contente de retourner dans le Sat Universe. De toute façon je suis très contente de poursuivre un petit peu les aventures de Gwot. Et j'ai hâte de voir où l'auteur veut nous amener dans cette deuxième journée du coup. Puisqu'en fait c'est un personnage qui nous raconte sa vie durant trois journées. Ce qui correspond aux trois tomes de la saga. Et là du coup c'est la deuxième journée où il raconte un petit peu ce qu'il a pu faire dans sa vie. Donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va être jusqu'à la fin. Même si pour l'instant c'est très lent. Et j'espère que ça va un petit peu accélérer quand même parce qu'on tourne un petit peu en rond là au début. Là il y a quelques petits trucs qui commencent à arriver donc c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai plutôt hâte de poursuivre. De toute façon je suis tellement à fond avec l'écriture de l'auteur que ça passe quand même tout seul. Même quand il ne se passe pas grand chose. Donc je vais en terminer là avec le vlog. Puisque j'ai pas forcément grand chose d'autre à vous dire. Malheureusement ça... Voilà, je suis un peu déçue de pas avoir pu poursuivre vraiment le challenge là jusqu'au bout. Mais bon il y a des choses qui arrivent. Et voilà, c'est pas forcément prévu. C'est des aléas de la vie malheureusement. Et du coup je suis quand même très contente d'avoir découvert Spin. D'avoir pu lire un autre livre de SF. D'avoir commencé également un autre livre qui était pas forcément prévu de base. Mais je me suis quand même éclatée dans mes lectures. Je suis très contente d'avoir continué la saga de la Premise Neverland également. Donc franchement je suis quand même contente de ma semaine en général. J'espère que la semaine prochaine ce sera un petit peu plus calme par rapport à tous les aléas de la vie. Et que je vais pouvoir du coup continuer mes lectures et les terminer. Parce que du coup je sais que il y a quelques personnes dans ma famille qui vont me prendre des bouquins. Et j'ai quelques idées. Mais par contre ça va être très difficile de ne pas se ruer sur les romans. Parce que j'ai... Il y a vraiment des choses qui me tentent vraiment beaucoup. Et d'ailleurs j'ai eu un peu d'argent également. Et du coup forcément je vais me faire plaisir également au niveau des romans. Surtout qu'il y a pas mal de choses là qui sont dans ma wishlist. Et que j'ai très envie de me prendre. Donc voilà. Je pense que le book haul de la fin du mois d'août va être assez chargé à cause de ça. Mais en même temps c'est pas tous les mois qu'il y a mon anniversaire. Donc je compte bien en profiter et me faire plaisir. Donc sur ce je vais arrêter ce vlog ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous avez pu lire tranquillement. Et que si jamais vous avez eu des gros orages. Que vous n'avez pas été trop touché par rapport à ça. J'espère que si jamais vous avez participé au challenge. Que vous avez pu découvrir des choses assez sympas. Que vous avez pu avoir de bonnes lectures. Et que ce challenge du coup vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501